Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces naturelles pour lutter contre l'alopécie. Ce sont des astuces à appliquer pour aider les cheveux de devant à repousser. Mais avant de passer à la vidéo, je veux vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là. Et en plus vous êtes nombreuses à me remercier parce que cette routine marche pour vous. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé, n'hésitez vraiment pas à le faire. Place à la vidéo, quelles sont les astuces qui permettent de combattre l'alopécie ? Alors premièrement, avant de passer aux astuces, je vais vous demander, lorsque vous avez une alopécie, il faut d'abord se poser et se demander qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce qui a causé l'alopécie ? Est-ce parce que vous faites des tresses qui vous tirent les cheveux de devant ou est-ce une source de stress ou est-ce un problème de santé que vous avez ? Dans le cas où ce sont les tresses, vous devez déjà arrêter de tirer sur vos cheveux de devant. Donc quand vous faites des tresses, évitez qu'on ne saisisse la partie de devant. Bon, si c'est une source de stress ou alors un problème hormonal, là vous devez consulter votre médecin parce que les astuces que je vais partager avec vous sont des astuces à appliquer de façon externe. Et donc si vous avez un problème interne, ça ne va pas marcher. Il faut absolument consulter un médecin. Deuxièmement, je vais vous demander, si vous avez une alopécie, il faut éviter de faire des chignons trop serrés qui tirent sur vos cheveux. Il faut éviter de manipuler ces petits cheveux, donc de jouer avec vos cheveux de devant tout le temps. Et il faut aussi éviter de porter les cerques-têtes et les bandeaux serrés ou les foulards serrés à l'avant. Voilà, maintenant qu'on a éliminé toutes les sources de stress, on va s'attaquer à la résolution du problème. Les astuces naturelles qui permettent de lutter contre l'alopécie, ce sont en fait les plantes qui vont permettre de stimuler la circulation sanguine au niveau de vos tempes ou en général au niveau du cul chevelu. Vous avez par exemple le gingembre et l'ail. Vous prenez un morceau de gingembre frais, vous le coupez et vous allez l'utiliser pour masser vos tempes, en tout cas les parties qui ont besoin d'être stimulées. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois dans la semaine. Ça va permettre aux follicules des cheveux d'être mieux nourries, ça va redonner de la force aux cheveux qui étaient affaiblis et ça va les aider à mieux pousser. C'est le même processus pour l'ail. Donc vous prenez une gousse d'ail frais, vous coupez en deux, vous l'utilisez pour masser vos tempes. Et alors il faut surtout être très délicat lorsque vous massez les tempes parce que le but c'est vraiment pas de frotter pour agresser les tempes qui sont déjà fragiles. Il faut être très très délicat dans votre massage. L'ail est un bon stimulant qui aide à activer la circulation sanguine et ça revitalise aussi les cheveux. L'ail est aussi très riche en soufre et le soufre est la construction principale des cheveux. Une autre recette naturelle que vous pouvez appliquer de façon quotidienne, c'est de faire une préparation avec une huile qui stimule la pousse et des huiles essentielles qui stimulent la pousse. Je vous propose l'huile de ricin par exemple, à laquelle vous rajoutez l'huile essentielle de menthe poivrée et l'huile essentielle de romarin. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous parle des huiles essentielles qui sont importantes pour prendre soin des cheveux. Donc n'hésitez pas à la checker si vous ne l'avez pas vue. Et ensuite vous pouvez, c'est optionnel mais je vous le conseille, vous pouvez rajouter de la vitamine E qui aide aussi à stimuler la pousse des cheveux. Et alors cette préparation d'huile, vous allez l'utiliser tous les soirs pour masser votre cuir chevelu. Dans le soir avant d'aller dormir par exemple, vous prenez un petit peu sur les doigts et vous massez le cuir chevelu. Vous pouvez aussi refaire l'opération le matin avant de sortir de la maison, vous en prenez un petit peu et vous massez le cuir chevelu. Ensuite pour traiter une alopécie, il faut apporter des protéines aux cheveux parce que les cheveux sont faibles, ils ont besoin d'être fortifiés. Le soin que je vous recommande, c'est un soin très simple qui est aussi super hydratant pour les cheveux, c'est le miel, le jaune d'oeuf et l'huile d'olive. Et vous ajoutez de l'huile essentielle de menthe poivrée et de l'huile essentielle de romarin. Vous pouvez ne pas mettre les huiles essentielles mais si vous les avez déjà pour traiter vos tempes, autant mieux en rajouter dans votre masque. Vous faites ça une à deux fois par mois et ça va aider en plus des massages que vous faites déjà à fortifier vos cheveux. Donc voilà les recettes naturelles pour lutter contre l'alopécie. Je récapitule ce qu'il faut, gingembre, ail, huile essentielle et masque protéiné. Vous respectez ces quatre étapes, vous patientez parce qu'il faut quand même attendre environ trois mois pour voir les résultats. Et n'hésitez pas à venir me donner des nouvelles sur cette vidéo lorsque vous aurez testé tout ça. Ici c'était des astuces naturelles mais vous avez aussi des compléments alimentaires que vous pouvez prendre. C'est un autre dossier que je n'aborde pas dans cette vidéo. Mais voilà, commencez déjà ainsi tout simplement et voyez les résultats sur vos cheveux. Si vous avez d'autres astuces que vous utilisez déjà pour lutter contre l'alopécie, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour que d'autres personnes puissent en profiter. et n'hésitez pas à télécharger le guide pour booster la pousse de vos cheveux. Je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501